Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit après-midi sur un grand lac du sud de la France On va commencer par pêcher dans un port, un port où il y a des sortes de garage à bateau assez sympa à pêcher et ensuite on ira pêcher un petit canal, voir s'il n'y a pas du black bass et du brochet à faire et pour finir on ira faire des dérives en offshore sur le lac et là l'objectif sera de faire du brochet ou des perches Poissons, oh des crous, oh ce que je rate là, ça c'était un beau ça, ça c'était un beau les gars je ne sais pas ce que c'était, oh c'était sans doute un bass il m'a rappel l'heure ah là 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 là, quel dommage, c'est un beau poisson, sans doute un poisson de plus de 40 un peu à l'écrevisse là, en ce qu'il pense où les garages, je viens tout juste d'arriver en plus sur le secteur donc je vais insister sur ma technique là, et puis on va voir si on arrive à en faire d'autres mais ça commence très très fort oh, vas-y il y avait un bass de 40 derrière les gars j'essaie de le faire j'essaie de le revenir oh il m'a mis en refus oh oh le bass qu'il y avait là là il y avait un beau bass il est venu tout doucement, il a suivi macro je lui ai présenté une deuxième fois devant la tête il ne l'a pas pris il est juste en dessous, je vais essayer de le faire revenir, on va voir oh il est revenu derrière, oh l'enfoiré là il y a encore un, c'est pas le même, il y a un bass de 50 là incroyable, c'est incroyable c'est incroyable il est arrivé pleine balle et il a perdu mon l'heure de vue lui il y a peut-être moyen de le faire ils sont vraiment par contre sous les bateaux, dans les garages truc de dingue, il faut vraiment être bon en skipe là il ne revient pas quoi, il ne revient pas, terrible ça c'est un bass comme ça, vraiment c'était tellement record ça il y a vraiment des beaux poissons là-dessous par contre, à mon avis, ils en ont vu d'autres oh loupé, putain sa mère donc là je finis les garages là et puis après je retourne dans le canal qui est juste à côté pour voir s'il n'y en a pas quelques-uns à faire donc les amis, là j'arrive à la fin des garages là malheureusement, je n'ai pas réussi à en mettre un seul au sec j'en touche 4 en tout et j'en dépite 2 il y en a 2 autres qui ont juste regardé le leur je suis un peu deg du coup là on va aller sur un canal qui est juste à côté là et puis on va voir si on arrive à en faire quelques-uns là-bas voilà les gars, on arrive dans le petit canal là donc il n'y a pas du tout d'eau il y a 70 cm d'eau et donc là on va pêcher dans le cover là et puis on va voir si on arrive à en déclencher quelques-uns j'espère que ça va marcher du coup j'avais plus d'écrevisse de la même couleur j'ai dû changer la couleur là je suis sur une couleur un peu verte bon on va voir ce que ça donne poisson poisson j'en ai eu un yes c'est un beau en plus ah mais c'est un pike non oh non je suis deg c'est un pike qu'est-ce qu'il fait là lui moi j'ai eu de la chance je suis en 25 cm j'ai enlevé mon bas de ligne en plus non énorme les gars bon les amis premier poisson de l'après-m je pensais que c'était un baste monstrueux au début mais en fait non un petit brochet à peine maillé bon écoutez ça fait toujours plaisir on va vite leur lâcher et puis on va essayer de faire le poisson recherché bon là les amis le bas ça donne pas trop bon je suis pas un expert j'aurais essayé mais bon là on va aller sur le lac du coup et puis on va essayer d'aller faire quelques brochets ou pourquoi pas quelques perches en plein eau allez go bon là les amis je trouve que les brochets sont pas du tout actifs donc on va essayer de voir s'il n'y a pas quelques belles perches à faire j'ai mis un petit b-switcher de zéro sachant que les airbiers se trouvent à peu près 1,50 mètres sous la surface je prends ma 64 ml de chez Tenryu pour propulser tout ça avec un petit Stradic là en 2000 en 2500 et puis on va voir ce que ça vaut j'ai mis volontairement un gros bas de ligne en 60 sur mon crank pour pas me faire couper parce qu'il y avait vraiment quand même pas mal de brochets ici et puis on va voir si on arrive à déclencher quelques poissons avec des leurres un peu plus petits poissons ouais poissons les gars ça a l'air pas mal je sais pas ce que c'est mais sur une canne assez légère quand même oh c'est un broc un petit broc et ben voilà on va y arriver au b-switcher il est bien coufré le leur incroyable c'est un petit mais il fait plaisir hop là et ben voilà les amis ça y est on a enfin trouvé un leurre qui prenait un poisson aujourd'hui ça fait plaisir le broc est pas énorme mais il doit faire il doit faire la maille un poisson qui doit pas être loin des 55-60 au pire on va le mesurer parce qu'il a l'air très long quand même mais un petit poisson bien sympa les amis premier poisson du week-end petit broc qui doit pas être très loin un des 55-60 prix au b-switcher 2.0 coloris perche vraiment un poisson qui est magnifique je vais pas trop tarder on va le relâcher et puis on va essayer de continuer au cran voir si on arrive à faire d'autres poissons sur la zone en tout cas c'était des sensations bien sympa là sur ma petite canne light c'était vraiment génial regardez moi ça les gars trop stylé qu'est-ce qu'il fait avec son avion là mais en fait il est en train de me détruire mon spot mais non mais c'est dur là c'est dur ce qu'il fait là c'est exactement là où je vais pêcher après je suis dégoûté allez va-t'en décolle poisson poisson je sais pas si c'est beau à priori l'avion fait pas peur aux poissons c'est pas mal c'est pas mal du tout même oh oui c'est un beau poisson beau brochet ça ça c'est maillé ça c'est maillé j'espère qu'il n'y a pas de décrocher c'est mal piqué oh putain le con c'est coincé dans l'épuisette oh putain quelle merde quelle merde ça va être oh non décroché regardez les gars le leurre c'est coincé dans l'épuisette c'est un brochet de 70 oh je suis dégoûté oh je suis dégoûté les amis tout ça parce que mon leurre il s'est accroché dans le tissu vous voyez ici oh je suis dégoûté c'était un beau poisson quand même il a mis un joli petit combat celui-là et là je m'y suis pris un peu comme un manche malheureusement mais bon c'est pas grave on a fait un beau poisson ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris de touche en plus donc ça fait plaisir malgré tout et là je l'ai pris dans pas beaucoup d'eau je l'ai pris dans 3 mètres d'eau il m'a mis une sacrée cartouche le coquin donc je vais insister avec mon petit leurre souple et puis on va essayer d'en faire d'autres et le prochain j'espère qu'il finira dans l'épuisette parce que j'aurais bien mieux vous le montrer celui-là c'était le plus gros de la journée en plus clairement j'entends pas pardon pardon vous avez dit j'ai pas entendu oui ouais je peux vous la montrer sur mon téléphone je vais couper mon moteur bah j'ai fait quelques brocs là puis j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des perches ouais 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 j'ai vu des bancs mais c'est des petites et puis vu que je suis pas du coin j'ai du mal à trouver un peu là je cherche ouais alors je vous la trouve j'ai envie de téléphone faut que je la prenne sur ma boîte mail vous voulez voir cette partie là je pense oui tout à fait voilà vous l'avez pris où là à Angers Angers ok ça marche bah merci et bon courage parce qu'il y a du monde à contrôler là ouais bonne journée bon courage c'est toujours sympa de voir les gardes ça fait plaisir comme quoi c'est contrôlé ici ils ont du boulot par contre parce qu'il y a du bateau sur l'eau franchement le temps de faire tout le tour ils sont pas rendus j'ai pris un petit coup de pression quand même au début parce que je savais plus si j'avais la carte sur mon téléphone j'ai pris un petit coup de chaud mais c'est bon je l'avais donc ça va poisson ouais poisson oh la masse à perche oh la masse à perche la masse à perche les gars oh elle est belle elle est pas énorme mais elle est belle oui yes oh elle fait plaisir celle-là devant le puits de pétrole là c'est une belle perche de Facile 35 je vais vous la montrer bon voilà les amis une belle petite perche là encore un poisson prise sous un puits de pétrole bon elle est moins grosse que ce que je pensais mais elle fait super plaisir celle-ci je l'ai prise au B-Switcher Midget 3.0 donc vraiment un beau poisson j'en fais pas souvent à Biscarrosse des perches donc ça fait toujours plaisir d'en voir une ou deux je vais vite la relâcher là et puis je vais essayer de voir s'il n'y en a pas deux sous le puits là ce serait vraiment génial allez va ma belle yes celle-ci les amis elle fait super plaisir là je l'ai prise avec mon petit midget la coloris perche en 3.0 juste à pêcher sous la plateforme là donc on va continuer ici on va voir si on arrive à en faire d'autres mais il y a un gros banc sous le bateau là je les vois aux sondeurs donc c'est pas impossible qu'on en trouve d'autres oh le poisson à l'arrêt le poisson à l'arrêt c'est quoi une petite perche oh super j'étais complètement arrêté avec mon leur parce que j'arrêtais mon moteur et elle m'a mis une touche à l'arrêt une violence c'est qu'au frère bon bah voilà les amis une de plus au midget là je pense que j'ai trouvé un truc là ça fait la deuxième que je fais en pas longtemps donc je vais continuer à pêcher au midget et puis on va voir si on arrive à en faire d'autres mais en tout cas elles sont magnifiques elles ont des belles petites couleurs bien sombres ici là c'est vraiment super sympa allez je vais la relâcher hop vous voyez je l'ai pris avec ce petit ce petit midget là c'est un B-Switcher 3.0 midget c'est super un super petit leurre et ça me fait souvent faire des très beaux poissons donc on va insister avec ça oh elle m'a fait peur elle m'a fait peur elle l'a pris en l'air elle l'a pris je vous jure il n'était plus dans l'eau hop et bien une de plus les amis elle est même pas piquée quasiment elle est juste prise dans la dorsale au dessus dans la bouche c'est à peine touché donc bien une de plus les amis on les enchaîne là au midget c'est vraiment plaisant cette petite dérive là pas des grosses pour l'instant mais on en fait quoi donc vraiment sympa toujours avec ce petit coloris perche là qui passe très 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 bien dans cette eau un peu teintée là donc on va insister mais c'est vrai que là il y a une grosse densité c'est la première fois que je fais autant de perches sur une seule dérive à Biscarosse donc écoutez ça fait plaisir j'en ai touché 4 bon il y en a une on a juste vu une partie de son corps mais voilà on en touche donc ça fait plaisir maintenant j'espère réussir à faire une grosse ça ça sera vraiment génial poisson c'est une perche ça c'est sûr et certain pas très gros je pense elle est correcte hein super beau poisson une autre petite perche les amis devant le pit de pétrole là pas très grosse mais même une belle petite touche toujours au midget truc étonnant que celle-ci c'est qu'elle a la bouche très noire je sais pas si vous voyez bien la caméra mais elle a une petite bouche assez rouge noire là c'est bizarre pour la fois que j'en vois une comme ça et je vais vite la relâcher là et puis on va essayer d'en faire d'autres devant le pit de pétrole là je me suis ancré puis on va voir s'il n'y a pas un petit banc à aller chercher voilà yes les amis c'est vraiment top les amis là ça doit faire la cinquième perche sur la dérive là alors que je l'ai fait qu'une seule fois la dérive en plus on va peut-être la refaire après d'ailleurs toujours au midget là en pêchant devant la fin de la dérive là je faisais des dérives entre deux puits de pétrole et celle-ci je l'ai pris juste devant le puits quoi je ne sais pas s'il est dehors de la structure peut-être en dessous ou autre mais il y a quelque chose qui les tient je pense je vais je vais mettre un petit coup là quand même je vais insister voir s'il n'y a pas un banc après on va faire le tour du puits puis après je pense qu'on refaire la dérive en entier bon les amis fin de cette petite après-midi sur le lac de Parentis on aura fait beaucoup de poissons quand même on aura fait du brochet, des perches j'ai essayé à un moment de chercher de descendre mais je ne les ai pas trouvées c'est pour ça que vous n'avez pas vu en vidéo bref j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu à lâcher un petit pouce bleu et puis venez discuter avec moi dans les commentaires allez ciao